Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc je vous prends comme promis pour un vlog semaine ou pas je sais toujours pas on vient d'arriver dans l'appartement que je vous parlais à Partiti alors je vais vous parler un peu de notre trajet qui était un peu pas catastrophique mais je vais vous expliquer ça je vais vous faire un petit room tour vite fait on a pas fini de monter tous les bagages encore Morgane il va descendre après donc on est parti de la maison à 23h45 hier donc jeudi soir, jeudi 16 et on a pris la route tout simplement on a bien roulé toutes les 2h30 à peu près on a fait une pause mais une pause d'environ 20 minutes en fait Morgane était pressée de reprendre la route à chaque fois alors faites pas attention à ma tête c'est ma tête encore d'hier soir là il est genre 15h c'est ma tête d'hier soir quand on est parti on vient juste d'arriver faut que j'aille me lever, me préparer etc je suis encore en jogging vraiment à l'arrache et du coup oui donc on a fait 2 pauses de 20 minutes une de 30 parce que Naya mangeait etc et sachant qu'on avait 10h de route en tout la voiture n'a pas aimé c'est à dire que c'est à dire que tout simplement quand on a repris la route à un moment donné le voyant moteur orange s'est allumé donc après les avis divergent est-ce que je roule avec le voyant orange est-ce que je roule pas avec moi je dis à Morgane on s'arrête mais on s'arrête vraiment c'est à dire que je lui ai dit on attend que la voiture soit refroidie donc pas complètement parce que ça met des plombes mais genre on a attendu une heure elle était refroidie de moitié et le voyant est resté allumé alors sachant qu'on avait pas de perte de puissance pas de bruit bizarre rien en fait le tableau de bord il nous affichait rien parce que quand on a un défaut d'habitude il nous l'affiche là il nous a rien affiché donc on s'est dit allez il nous restait que 120 bornes sur les 1000 ça va on s'est dit allez on continue puis entre temps son cousin qui est responsable chez Audi bref parce qu'on allait nous dire on lui a envoyé des messages et bref il nous a dit que c'était rien qu'on pouvait rouler avec tant qu'il n'y a pas de symptômes je lui dirais donc voilà pour l'instant on continue à rouler avec et puis c'est tout on verra mais du coup sur le coup on a quand même paniqué on s'est dit merde on a le retour à faire on a nos vacances à passer voilà c'est compliqué puis il n'y en a pas de on n'avait pas envie de penser au frais les voitures emmener la voiture au garage pendant nos vacances enfin il y en a qui Maya chérie mon amour qui est sur le lien je vais vous faire un petit room tour vite fait sachant que pour les deux nuits j'en ai eu pour 144 euros donc je trouve ça plutôt correct après c'est pas le luxe du tout c'est pas du tout comme sur les photos la piscine c'est celle là mais pour ceux qui ont suivi la piscine c'est celle là mais c'est toujours plus beau en photo qu'en vrai mais ça de toute façon je vous le montrerai après mais l'appartement donc là je vous prends quand je rentre de l'entrée donc ici c'est salle de bain toilette mais la Morgane il y est je vous montrerai après quand moi j'irai donc là ça fait kitchenette donc il y a micro-ondes cafetière meubles petit frigo petite gazinière électrique l'évier etc j'ai déjà rangé ce qu'il nous restait de la glacière et ensuite la chambre elle est comme ça là j'ai Naya qui squatte notre lit vous voyez il y a quelques bagages ici mais rien en fait il y a rien il faut que Morgane il monte encore tout on a déjà monté le lit paraplu mais il faut qu'on le fasse on a acheté un matelas pliant et tout pour mettre dedans tout à l'heure à Carrefour je vais t'aider ma chérie parce que je vois que tu galères du coup là il y a des placards que j'avoue j'ai même pas encore regardé mais voilà placards pour ranger bon sachant qu'on va pas trop s'étaler sachant qu'on reste que de nuit et que le dimanche il faut partir à 11h il y a une télé et ensuite on a un petit balcon que je n'ai pas encore ouvert voilà avec petit séchoir et voilà chaise etc après on a pas une vue de ouf on a la vue sur les autres hôtels voilà c'est magnifique voilà mon coeur donc voilà je vous ai montré ça vite fait mais je vous ferai un room tour de l'appartement qu'on aura là par contre pendant 6 jours 5, 6 bref ah je suis à contre 3 jours du coup voilà j'ai Naya qui franchement franchement ce bébé est un amour ah mon coeur ah t'es un amour il faut savoir que Naya pendant les 10h de route plus les arrêts donc je veux dire je sais pas 12h peut-être 11h30 12h bref on ne l'a pas entendu là elle commence seulement à s'impatienter franchement franchement on a pas du tout à se plaindre ma bébé franchement on a pas du tout à se plaindre de Naya on a pas arrêté de se le dire dans la voiture on arrêté pas de se le dire mais je te rends pas compte on a trop de chance quoi elle commence seulement à s'impatienter parce qu'elle commence à être fatiguée tout simplement c'est normal du coup on va se poser un petit peu et après son goûter je pense qu'on ira à la piscine de l'hôtel et ce soir du coup on ira faire un marché nocturne et on se reposera parce que Morgane n'a pas beaucoup de dodo de la route il a dormi genre une heure et demie voire une heure du coup voilà moi je vous reprends tout à l'heure coucou toi coucou toi bon les amis je vous reprends de la salle de bain du coup tout à l'heure j'ai pas pu vous montrer donc là c'est le miroir avec le lavabo etc faut pas attention au bordel on a déjà mis du bordel le sèche serviette avec le toilette et la douche oui donc oui c'est le bordel à la maison on a un truc pour ranger la douche bref je suis toute seule je vais me dépêcher Morgane et Naya sont déjà parties parce que Naya pleurait énormément parce que ça y est elle est crevée de sa journée du coup on va en centre ville faire un tour on va manger sur plage je pense au bord de la plage ou un truc du genre de toute façon je vous montrerai quelques images et ce soir on va au marché nocturne du coup je me suis maquillée vraiment à l'arrache parce que Naya pleurait donc Marie est déjà partie je me suis dépêchée de ouf j'ai mis un petit haut que j'avais eu chez Kiyaki qui a bien un peu troué avec un noeud en bas là je l'ai défait il faut que je le refasse et un bas que j'avais eu chez H&M en espèce de toile le khaki voilà voilà du coup je vous reprends après dans la soirée Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde aujourd'hui on est samedi donc 18 je crois il est 9h30 et quand vous entendez ma voix je suis enrhumée déjà ça fait 2 jours 3 jours 3 jours à peu près aujourd'hui un peu plus fort quand même je pense que c'est à cause de la clim et tout et là ça s'est un peu empiré cette nuit parce que je sais pas j'ai eu froid cette nuit donc ouais il est 9h30 et on s'apprête à aller visiter un peu le centre-ville en matinée comme ça l'après-midi on profite de la plage ou de la piscine on verra bien c'est pour ça que je me suis pas trop maquillée j'ai juste mis un peu de mascara et puis du coup je lève le reste j'ai rien fait et puis voilà je vais vous montrer quelques images du coup sinon on a ouais on a bien dormi on s'endormi comme des voilà quoi genre à 22h un truc comme ça et on s'est réveillé à 8h enfin c'est Naya qui nous a réveillé parce qu'en même temps on n'avait pas fermé les volets du coup on s'est réveillé avec la lumière du jour et c'est pas plus mal pour plus profiter des vacances du coup je vous retrouve avec des images tout à l'heure on s'est réveillé et c'est Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Coucou bébé ! Ma princesse elle est réveillée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne vais pas dire que je n'ai jamais fait un manège aussi à Saint-Sassou Mais c'est le deuxième, franchement le truc de ouf J'avais des fourmis dans les mains, des fourmis dans les jambes Mon cœur, j'étais comme ça Ce bébé est toujours un amour ! Et oui ! Voilà le repas ! Nos boissons ! Un américain bien chargé pour Morgane et moi j'ai pris un panini jambon mozzarella Bon appétit ! Bon je vous reprends en direct de la voiture On est en train de s'installer pour rentrer à l'appartement Il doit être 22h30 Il doit être 22h30 Il doit être 22h30 un truc comme ça Donc je vous ai laissé les images Je vous laisse maintenant parce que je pense qu'en rentrant on va déshabiller Naya Et puis la coucher Du coup je vous laisse sur ça Sachant que je vais clôturer le vlog carrément ici Et que j'en commencerai un autre demain Voilà donc j'espère que cela vous aura plu Que vous allez continuer à suivre le reste N'hésitez pas à me laisser vos commentaires Je réponds toujours Des petits pouces bleus Abonnez-vous Moi je vous fais plein de gros bisous Et je vous retrouve demain